au culturel 2.0 aujourd'hui je vous pose la question être ou ne pas être c'est la question oui c'est la question et pour répondre peut-être à cette question on a invité Jacques Lacombe qui sera le chef à l'Opéra de Montréal pour AMET moi je dirais le vénérable chef bonjour et bienvenue bonjour Jacques alors oui ce sera cette fin de semaine 16, 19, 21 et 24 novembre que nous débuterons les représentations parle-nous un peu d'AMET ce n'est pas la première fois que tu vas diriger ensemble non en fait j'ai dirigé cette oeuvre-là pour la première fois en 2022 en France à la Sainte-Étienne plus précisément c'était mon premier contact avec l'oeuvre honnêtement je ne connaissais pas beaucoup j'avais dirigé quelques extraits de Mignon d'autres opéras relativement connus d'Androise Thomas qui a été composé deux ans avant Hamlet en fait donc Mignon a été créé en 1866 et Hamlet en 1868 et pour moi c'était une révélation quand j'ai dirigé l'oeuvre pour la première fois parce que c'est c'est vraiment une oeuvre d'une grande beauté il y a beaucoup de moments musicaux de thèmes qui sont vraiment remarquables c'est quelqu'un qui avait un sens théâtral très aiguisé il y a des scènes notamment la scène de l'apparition du spectre et tout ça qui sont vraiment fascinantes et puis finalement c'est quelqu'un qui Ambrose Thomas qui avait un sens aigu de l'orchestration quelque chose de très raffiné dans l'orchestration dans la partition quand on pense que c'était composé plus ou moins à la même période que des oeuvres comme Roméo et Juliette par exemple ou Faust ou même un peu plus tard Carmen Carmen c'est 1875 donc c'est 7 ans plus tard il y a dans la partition de Thomas beaucoup beaucoup d'indications que ce soit sur les nuances sur l'articulation vraiment il était très en avance de son temps de ce point de vue là c'est déjà presque dans un autre langage mais c'est déjà presque la façon de noter que quelqu'un comme Ravel a utilisé plus tard donc c'est vraiment une oeuvre remarquable puis moi je suis sorti de cette production en 2022 en me disant mais pourquoi c'est pas monté plus souvent alors je suis assez fier que l'Opéra de Montréal soit finalement décidé à programmer cette oeuvre là qui n'a pas été présentée à Montréal on me dit peut-être que ça a été joué il y a plus d'une centaine d'années à Montréal mais sinon des informations ça n'a jamais été entendu ici donc c'est une belle aventure alors mettons Alain Gauthier qui fait la mise en scène quel était votre numéro de complicité de tous les deux dans la réalisation de l'Opéra moi c'est d'une part une des raisons pour lesquelles j'aime mon métier de chef d'orchestre à l'Opéra c'est justement la collaboration avec les différents éléments et notamment avec la mise en scène Alain et moi on remonte loin parce que quand j'ai commencé comme jeune chef la première production d'Opéra professionnel que j'ai dirigé dans ma carrière c'était l'Opéra de Montréal incidemment avec le Métropolitain qui sera dans la fosse aussi pour ses représentations de Hamlet et à l'époque je ne suis plus en 92-93 je crois c'était La Chauve-souris de Strauss et Alain travaillait dans ces années-là donc moi j'étais chef assistant et chef de cas à l'Opéra de Montréal et on me confiait la direction d'une production par année donc c'était assez chouette comme position et Alain a commencé comme assistant régisseur donc à faire la régie de plateau à l'Opéra de Montréal puis éventuellement donc assistant metteur en scène et puis aujourd'hui metteur en scène donc on se connait depuis longtemps ce qui fait qu'il y a une connaissance il y a un respect mutuel qui fait que la mise en place s'est faite la collaboration s'est faite tout naturellement dans le cas ici de Hamlet évidemment comme j'avais déjà une connaissance assez intime de la partition bien j'avais quand même l'avantage de pouvoir partager un certain nombre de connaissances notamment dans ce genre d'Opéra c'est des opéras qui sont à l'origine ça fait partie de la période du grand opéra français donc c'est des opéras qui étaient très très longs il fallait à l'époque qu'il y ait un ballet dans l'opéra donc évidemment de nos jours généralement le ballet est supprimé donc alors j'ai pu aider un petit peu Alain dans le choix par exemple de certaines coupures ou de certaines façons de resserrer un petit peu le drame qui est une pratique qui se fait généralement aujourd'hui dans le monde dans le monde lyrique et puis globalement c'est de pouvoir partager nos idées sur ce qu'on veut faire dire à cette partition-là à cette histoire-là donc lui me faisait des commentaires sur sa perception de la musique par exemple ce que la musique lui évoquait comme sentiment moi je lui ai partagé un petit peu des idées aussi à la fois sur la façon de jouer ou de dire telle scène parce que notamment dans les récitatifs donc les parties en dehors des airs les duos les trios et tout ça il y a ce qu'on appelle les récitatifs qui sont des scènes où le texte se passe où on fait avancer l'histoire si on veut et donc c'est des moments assez clés dans l'ouvrage dans Hamlet donc j'ai pu j'essayer de contribuer à la façon de livrer sur le plan dramatique ces scènes-là et je suis assez fier du résultat final en fait justement vous avez tout l'obtumé en quelques ronds d'histoire d'Amlet je ne sais pas c'est sûr que c'est peut-être toujours évident mais il n'y a pas Shakespeare oui à la base c'est Shakespeare d'ailleurs il y a eu un petit peu une controverse il y a deux fins à l'histoire si je commence par la fin je vais être un petit peu un divulgageur mais parce que dans l'oeuvre de Shakespeare donc c'est essentiellement Hamlet c'est l'histoire d'un homme dont le père qui était roi a été assassiné par le frère du roi en complicité avec l'épouse du roi père et Hamlet soupçonne donc son beau-père et sa mère d'être les auteurs du meurtre en question et Hamlet comme ça arrive dans quelques oeuvres de Shakespeare la même chose dans Macbeth aussi où Hamlet a l'apparition du fantôme le spectre de son père qui lui révèle qui lui confirme ses soupçons et à la fin de l'oeuvre Hamlet venge la mort de son père en tuant le nouveau roi donc l'assassin de son père dans la version de Thomas donc dans la version de l'opéra qu'on va présenter à Montréal Hamlet à la fin de l'oeuvre survit et devient roi dans l'oeuvre de Shakespeare Hamlet meurt donc il y a eu cette petite différence que les librettistes ont apporté à l'oeuvre de Shakespeare et donc à la création en 1868 à Paris Hamlet survit à la fin de l'ouvrage et l'oeuvre se termine Vive Hamlet notre roi deux ans plus tard je crois en 1870 l'oeuvre a été créée à Covent Garden à Londres et pour ces représentations-là Thomas et ses librettistes ont composé une autre fin parce que pour les Anglais c'était trop shocking de voir qu'Hamlet survit à la fin et donc dans la version de Covent Garden Hamlet meurt et donc il y a les deux versions il y a la fin de Covent Garden qui est plus fidèle à l'original de Shakespeare et la version que nous présentons qui est la version originale de Paris donc il y a ces deux différences-là mais donc si on revient sur l'histoire et donc il y a cette histoire d'amour entre Ophélie et Hamlet et Ophélie donc son père c'est Polonius qui a été complice du frère donc du roi dans l'assassinat du père de Hamlet donc ce qui fait que ça rend l'amour entre Ophélie et Hamlet un amour impossible donc il y a ce volet de l'histoire au troisième acte il y a un moment qui est très très fort qui est la confrontation entre Hamlet et sa mère Gertrude qui est un duo vraiment extrêmement puissant sur le plan dramatique puis évidemment au quatrième acte il y a la scène parce que Ophélie ne comprenant pas pourquoi Hamlet la rejette sombre dans la folie et donc il y a le grand air au quatrième acte d'Ophélie qui est aussi un numéro de bravoure c'est une scène qui est très très longue mais qui est magnifique et qui se termine avec c'est assez magique un coeur en coulisse où donc ça devient tout à fait évanescent et puis donc Ophélie disparaît comme ça donc c'est vraiment il y a de très très beaux moments à la fois musicalement dramatiquement et théâtralement et même si les librettistes Barbier et Carré se sont permis quelques licences par rapport à l'oeuvre de Shakespeare ça fait quand même on appelle ça des libertés exactement voilà il faudrait parler de la distribution parce qu'on a quand même une distribution à trois étoiles ou cinq étoiles je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit et parle-nous des principaux rônes Jacques oui déjà d'une part comme je l'ai dit comme Sylvie joue dans l'orchestre pour cette production c'est vrai que j'imagine aussi que pour les musiciens d'aborder une oeuvre comme ça et d'entendre ces voix c'est inspirant aussi de pouvoir partager en quelque sorte la partition avec des artistes comme ça tous les chanteurs sont en prise de rôle Elliot Mador qui est le Hamlet qui est vraiment donc à ses premiers contacts avec ce rôle-là qui est un rôle qui est quand même très long parce qu'il y a plusieurs airs il est là presque du début à la fin c'est assez exigeant sur le plan vocal sur le plan dramatique Sarah Dufresne qui est Ophélie avec qui j'avais travaillé il y a deux ou trois ans elle avait remporté le deuxième prix au concours national de Montréal donc qui est une jeune soprano mais une voix magnifique qui était je ne sais pas si elle l'est encore mais l'année dernière elle était en troupe à Covent Garden je l'ai entendu entre autres dans les lésirs d'amour à Covent Garden à Londres l'année dernière donc elle est également en prise de rôle Gertrude c'est une Gertrude de première classe Karine Dehaix qui est une grande mezzo française avec qui j'avais eu le plaisir de travailler pour nous c'est des retrouvailles parce qu'on avait fait Forza del Destino à Avignon il y a peut-être une vingtaine d'années c'est une des très très grandes mezzo françaises de l'art et une grande artiste vraiment vraiment magnifique Nathan Berg qui fait qui joue le rôle donc du roi qui vient de terminer une série de rings je crois en Allemagne ou en Suisse là aussi donc des Canadiens qui font une carrière sur la scène internationale sauf erreur je crois que c'est une distribution entièrement canadienne à l'exception de Karine Dehaix Alain Coulombe qui fait le rôle du spectre il y a Antoine Bélanger aussi qui joue le rôle de l'AR en fait vraiment une très très belle distribution parce que c'est une œuvre qui n'est pas facile à distribuer parce qu'à la fois donc déjà le rôle d'Ophélie on en parlait il y a quelques instants il faut de l'endurance parce que d'arriver au quatrième acte comme ça avec la grande scène de la folie Hamlet aussi donc c'est vraiment on a une distribution de choix bon alors celui sera aussi dans la force oui c'est ce que c'est l'organisation de l'organisation elle m'a parlé un petit peu de la spécificité de la façon dont c'est écrit peut-être que ce soit énormément difficile mais en même temps il y a beaucoup de couleurs beaucoup d'émotions il y a des changements de rythme et tout ben j'aurais pu nous en parler en tant que c'est c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moments qui techniquement sont très difficiles à jouer dans l'oeuvre mais c'est parfois c'est le genre d'oeuvre où justement quand ces petits moments-là arrivent c'est comme en anglais on dit un wake-up call parce que tout à coup on tourne la page et puis oups il y a comme quelques mesures qui sont vraiment très très intenses mais après c'est une oeuvre où notamment je parlais des récitatifs un peu plus tôt dans notre conversation il y a beaucoup de transitions donc c'est c'est une oeuvre où on peut rarement vraiment s'installer et puis dire ben là ça roule parce qu'il faut toujours être un petit peu sur le qui-vive mais ça rend la chose je pense ça rend le travail intéressant mais c'est une oeuvre qui je dirais plus exigeante sur le plan de la concentration pour les musiciens sans doute que sur le plan technique et en même temps bon évidemment en Amérique du Nord c'est toujours comme ça il faut travailler très très rapidement quand j'ai monté l'oeuvre en France je crois que j'ai eu entre 12 et 14 répétitions avec l'orchestre ici en tout et partout de la première ce qu'on appelle la première lecture qui était lundi donc lundi 8 semaines de la première lecture jusqu'à la générale c'est 6 services au total donc c'est c'est plus que la moitié de ce que du temps que j'ai disposé en France avec un orchestre qui n'a jamais joué cette oeuvre là donc ça ça rend ça rend la chose exigeante et ce qui fait que au départ ma stratégie notamment avec l'orchestre a été d'être au départ très très assez spécifique sur ce qu'il fallait faire on a pris beaucoup de temps pour annoter dans la partie dans les parties séparées de dire aux musiciens ici il faut telle chose telle chose telle chose ce qui fait qu'au début donc sur des moments précis les musiciens savent ce qu'il faut faire mais après ça il faut avoir la vue d'ensemble et donc au cours des trois dernières répétitions parce que depuis mardi on a enchaîné l'oeuvre trois fois mardi soir mercredi soir et hier soir parce qu'on se parle vendredi matin hier soir c'était jeudi soir la générale donc j'ai senti que là les musiciens commençaient à prendre leur repère être capables d'anticiper ce qui venait et dans le travail qu'on a fait c'est aussi d'être conscient d'écouter toujours de savoir qu'est-ce qui se passe autour d'être capable d'anticiper bon ben ici il y a tel instrument qui débute avant et donc pour rendre la chose organique et de rendre la chose la plus la plus souple pour tout le monde incluant pour les musiciens en conclusion Jacques pourquoi je devrais aller voir Hamlet c'est d'une part Shakespeare ça reste quand même un monument en soi le personnage enfin l'oeuvre de Hamlet c'est quand même un des des drames un des personnages l'archétype de notre culture je veux dire c'est un des grands personnages de l'histoire de la littérature et c'est une grande oeuvre théâtrale lyrique et musicale présentée par une distribution comme on disait de premier plan et je crois que c'est une oeuvre dans laquelle on ne peut faire autrement que de plonger et d'être fasciné par d'être envoûté je dirais à la fois par la 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 trame narrative et par la façon que Androis Thomas le compositeur a réussi à créer des univers sonores notamment par tout l'aspect presque métaphysique quand j'ai l'apparition d'un fantôme et tout ça le drame intérieur de Hamlet on en parlait au début de la conversation to be or not to be être ou ne pas être c'est quand même des questions qui nous touchent tous comme êtres humains donc c'est c'est une oeuvre qui est fondamentale et qui parle qui parle à tout le monde donc je pense c'est plein de bonnes raisons pour venir entendre Hamlet alors je suis un ami je suis assis dans la salle alors que vous tous les deux vous avez travaillé comme des porcelés mais des porcelés heureux merci ça fait dans le bonheur un grand merci à bientôt merci merci